Plus on est de fous, plus on lit. Deuxième partie. Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal, à la 60e minute de cette émission. Nous accueillons sur ce plateau Nicolas Lévesque, auteur et psychologue. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Jocelyne Maclure, professeure au département de philosophie de l'Université Laval. Jocelyne, oui. Merci d'être avec nous, messieurs. Alors, vous avez lu pour nous Against Empathy, c'est un essai très percutant, assez baveux quand même, de Paul Bloom, qui est montréalais d'origine, qui a fait ses études à McGinn d'ailleurs, et qui enseigne la psychologie à Yale désormais. Alors, il prétend que l'empathie, qui a été beaucoup défendue par Barack Obama au cours de ses huit années à la Maison-Blanche, il racontait par ailleurs avoir découvert que lire de la fiction, ça créait de l'empathie. Il y a des études assez récentes d'universitaires de New York qui lui ont donné raison d'ailleurs. Alors, selon Paul Bloom, tout ça, c'est néfaste. Ça fait en sorte qu'on a un mauvais jugement, l'empathie. D'ailleurs, il faudrait qu'on définisse l'empathie très réellement, Jocelyne Maclure. Est-ce que vous avez trouvé ça baveux ou juste vous connaissez? On a trouvé ça volontairement provocateur. Puis clairement, l'éditeur a dit qu'il faut mettre toute la gomme dans la provocation. Quand on lit le livre et qu'on découvre l'argument, on voit que c'est plus nuancé quand même que ce que le titre annonce. Donc, c'est un livre à lire, à mon avis, qui fait réfléchir, qui m'a fait changer d'idée sur certaines questions. C'est vrai? Bon, on aura l'occasion de parler desquels. Nicolas Lévesque, est-ce que vous avez trouvé ça provoquant comme essai? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec l'auteur? Pas d'accord du tout, de A à Z. Mais effectivement, c'est même inquiétant, je dirais, comme livre. On voit qu'il n'y a pas juste M. Trump aux États-Unis qui manipule volontairement. Vous trouvez qu'il est manipulateur, vous? Ah oui. Puis je trouve ça très intéressant parce qu'on diabolise beaucoup l'individu, Trump. Mais pour que quelqu'un comme ça se soit rendu au pouvoir, il faut aussi qu'il y ait d'autres choses dans la société qui le permettent, dont des scholars qui ont des grosses tribunes, comme M. Blum, dans le New Yorker, dans l'Atlantic, à Yale, et qui, ma foi, est allé vraiment dans la provocation, dans le sensationnalisme, dans le populisme. Je dirais, on en reparlera tout à l'heure, mais ça me semble un essentiel enlevé du tout. Bon, bravo. Alors merci et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous. En compagnie de Nicolas Lévesque, auteur et psychologue, et de Jocelyne Maclure, professeure au département de philosophie de l'Université Laval, nous allons enfin parler de ce fameux essai que vous avez lu pour nous, Against Empathy, essai percutant, on le disait, en ouverture de deuxième heure, de Paul Blum. Parlons de lui d'abord parce que c'est un Montréalais qui est né au début des années 60, qui a étudié à McGill, qui a fait ses études à McGill. C'est ça, qui est resté à Montréal jusqu'à la fin de ses études de premier cycle, puis qui est parti après à l'étranger pour le reste. Il enseigne à Yale aujourd'hui la psychologie, notamment. Vous le disiez aussi, Nicolas Lévesque, lorsqu'on parlait de lui en ouverture de deuxième heure. C'est quelqu'un qui a des tribunes dans le New Yorker, notamment. Il publie donc cet essai dont on a parlé dans Le Devoir à Montréal, Against Empathy, où il défend une thèse qui est la suivante, et on va expliquer sa notion de l'empathie, parce qu'on pourrait faire la différence entre la compassion, la sympathie, l'empathie. Mais grosso modo, ce qu'il dit, c'est que l'empathie, c'est nuisible parce que ça nous empêche de prendre des décisions rationnelles. L'empathie, on en parle depuis quelques années dans les médias occidentaux parce qu'on découvre dans certaines études universitaires dont vous devez être au courant, Nicolas Lévesque, que lire de la fiction, par exemple, provoque de l'empathie parce que quand on lit des romans, on peut se mettre dans la peau des personnages. Un vieil homme, une jeune femme, un musulman, un afro-américain. Et Barack Obama, dont il est question dans cet ouvrage, vous vous supposez d'ailleurs que c'est une attaque un peu directe à Barack Obama, Nicolas Lévesque, a beaucoup parlé de l'empathie dans sa façon d'aborder la présidence américaine, Elisabeth Vallée. Et il a dit d'ailleurs que la fiction, donc il s'appuie probablement sur ses études, le rendu plus empathique. On a déjà parlé de Martin Osbaum, qui était son ancienne collègue à la Faculté de droit de l'Université de Chicago, qui a défendu cette idée qu'entre autres, tous ceux qui prennent des juges, les policiers, tout ça aurait tout intérêt à lire beaucoup de fictions pour comprendre des réalités qui sont étrangères à la l'heure. Alors voilà, c'est une démarche que moi je trouve forcément intéressante, bien entendu. Mais Paul Blum, d'abord, disons, lui, comment il définit l'empathie? À quelle sorte d'empathie on a affaire, Nicolas Lévesque, dans la bouche de Paul Blum? Bien, c'est ça. Je dirais qu'il y a un problème avec les termes, évidemment c'est toujours ça. L'empathie, moi je pense qu'il parle de la fusion en fait. Je ne pense pas qu'il parle de l'empathie et Paul Blum, mais donc contre la fusion, c'est déjà plus intéressant. Je dirais, je peux lui donner ça, il a choisi un beau sujet, c'est-à-dire que l'empathie est un très beau sujet. La distance affective est un très beau sujet. Bon, après ça, qu'est-ce qu'il en fait? Ça, c'est autre chose. Mais disons qu'on s'intéresse à ce beau sujet, l'empathie pour lui, c'est être capable de se mettre à la place de l'autre. Et c'est pour ça qu'il dit que même les psychopathes sont capables de le faire, par exemple. Donc il va tout de suite là, ce qui n'est pas faux, d'ailleurs. Ah bon? On a l'impression qu'au contraire, on est décrit souvent comme des narcissiques qui sont incapables d'empathie. En fait, ce n'est pas vrai. Même la psychanalyse peut être d'accord avec lui là-dessus. C'est-à-dire qu'il parle d'empathie cognitive, c'est-à-dire de se mettre dans la tête de l'autre. Alors ça, c'est une intelligence. Mais de là à avoir, je dirais, une capacité d'empathie affective, moi je dirais que l'empathie, la meilleure définition, ce serait entre autres d'avoir deux souffrances en même temps. C'est-à-dire d'être capable de ressentir la souffrance de l'autre et la sienne en même temps. Parce qu'il y a des gens qui sont des exilés de l'intérieur, si on peut dire ça comme ça. Et c'est une des définitions, on pourrait dire, de la santé mentale. C'est-à-dire que quand on est exilé de soi-même et de sa propre souffrance, on peut fuir dans l'autre. Donc c'est pour ça que, oui, c'est très bien la fiction et puis c'est très bien de se mettre dans la peau des autres. Mais ça peut aussi être une fuite, c'est-à-dire une fuite pour ne pas ressentir sa propre douleur. Et là-dessus, oui, on peut critiquer l'empathie là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de se projeter dans l'autre. Il faut aussi être capable de tenir sa propre place en même temps. Et donc ça, ce serait pour moi une définition beaucoup plus juste de l'empathie. Et Paul Blum ne parle jamais de ça dans ce livre-là. Et donc pour attaquer l'empathie, il réduit l'empathie juste à cette fonction-là. Alors, Against Empathy, le titre le laisse présager, Jocelyne Maclure, c'est une position provocante. Décrivons la thèse principale du livre. Oui, c'est ça. Pourquoi il s'en prend à l'empathie? Il s'en prend à l'empathie, puis il se prend, comme Nicolas l'a dit, à une conception particulière de l'empathie. C'est ça, quand on lit le détail, on réalise que la thèse est moins provocatrice que ce qui est annoncé. C'est vraiment l'empathie, disons, d'un point de vue émotionnel qui est attaquée. Donc c'est être capable de se mettre à la place de l'autre, mais non seulement de se mettre à la place de l'autre, mais de ressentir ses émotions spécifiques. Donc si vous souffrez, si vous êtes en colère, la personne empathique, au sens qu'elle critique, c'est celui qui va ressentir aussi les mêmes émotions, qui va les refléter. Donc je vais ressentir une partie de votre colère ou de votre tristesse. Puis ce à quoi il s'en prend, c'est pas juste ça, c'est cette idée que cette disposition-là, cette capacité de ressentir les émotions d'autrui, est nécessaire à la morale, au fond, à tout ce que l'on aime, à ce qui est bien. Donc pour être une bonne personne, il faudrait avoir cette capacité, non seulement de comprendre ce que vous vivez, ça c'est l'empathie cognitive, puis il n'y a rien contre ça. Il trouve que c'est très utile, mais que c'est amoral, dans le fond. Un psychopathe peut comprendre votre réalité sans la ressentir, puis ça va le servir dans ses plans diaboliques. Donc l'empathie cognitive est amorale, ça, il n'y a rien contre ça, mais c'est pas un tremplin vers la moralité. C'est l'idée que j'aurais besoin de ressentir la souffrance, la détresse de l'autre pour en arriver à un comportement ou à des jugements moraux acceptables. Ça, il est contre cette thèse-là, puis de cette façon plus circonscrite-là, ça me semble être assez convaincant. Pourquoi? Comment on peut être contre ça? Comment on pourrait agir moralement si on n'a pas une certaine empathie envers les autres, Jocelyne Macleur? Oui, c'est très, très, très difficile d'être contre l'empathie, c'est comme être contre les chatons et la paix dans le monde. Moi, pour la petite histoire, j'ai lu une partie de ce livre-là dans l'avion, puis quand le type à côté de moi réalisait que je lisais un livre qui s'appelait « Against Empathy », il voulait changer de place littéralement, il m'a dévisagé. C'est vrai? Oui, oui. Ah oui, c'est bien à se méfier de vous. Puis on dit que dans la société moderne, c'est ce qui manque d'ailleurs affreusement, parce qu'on vit couper les uns des autres de façon absolument individuelle, et sa cause, au contraire, Nicolas Lévesque, j'imagine que vous pouvez en témoigner beaucoup de souffrance. Mais bien sûr. Puis la question que ça pose qui est intéressante, c'est toute la question de la bonne distance affective. Ça, c'est une excellente question. On parlait, Guillaume, dans le travail de journaliste. Parce qu'effectivement, d'être dans la fusion affective, c'est très néfaste pour plusieurs choses. Par exemple, on pourrait faire un livre, disons qu'on fait un parallèle contre l'amour, disons un titre de livre comme ça, puis là, tout le monde dirait comment on fait pour être contre l'amour, mais on peut être contre l'amour fusionnel, qui peut mener à des choses épouvantables. Il y a des gens qui tuent leurs enfants par amour fusionnel, par exemple. Donc, on voit que l'amour en soi n'est pas suffisant. Évidemment, quand on est trop loin dans la distance affective, c'est aussi pire. Puis moi, ce que je reprocherais à Paul Bloom, c'est qu'il critique uniquement la fusion et jamais la distance. Son remède, lui, à l'empathie, c'est la distance rationnelle, l'approche économique presque du monde. Et donc, on n'est jamais trop loin, selon Paul Bloom, ou presque. Donc, il y a quelque chose d'une éloge du froid. D'ailleurs, il y a un glaçon sur la page. Ben oui, il y a un gars enfermé dans un glaçon, oui. Donc, moi, ça me donne froid dans le dos quand même. Ben, je comprends. Ça fait partie des questions que je me pose quand moi, je travaille au pied d'un mur à la frontière et que je rencontre des femmes qui ont perdu leurs enfants, des femmes qui ont été violées ou des femmes qui me disent « je sais que je vais l'être dans ma trajectoire migratoire ». Et justement, en tant que chercheur, on est censé, si on fait des entrevues, avoir fait une démarche éthique, faire signer un formulaire de consentement, ce qui établit une distance et une froideur dans la relation avec la personne qu'on interview qui, je trouve en soi, est problématique, mais à la fois, il y a un bien fondé à ça. Et comment est-ce que je peux parler de ça, moi, parler du résultat de mes recherches ? Et j'ai renoncé à quoi servir cette distance pour avoir une approche empathique de mon sujet de recherche dans mes cours ? Je me dis, si je peux transmettre mes émotions et donc mon empathie à mes étudiants, ils vont se souvenir de ce que je vais leur avoir dit, beaucoup plus, puis je ne sais pas si c'est la même chose pour Guillaume dans les cours, mais que si je leur raconte ça avec une distance froide, tout en sachant que je suis en parfaite contradiction avec les canons de l'université contemporaine. Et j'ai un problème à résoudre cette distanciation empathie. Oui. On a tous le même problème, peu importe le travail que l'on fait, parce qu'on côtoie tous des gens qui sont en peine d'amour, qui vivent des deuils, qui ont des problèmes financiers. Comme psychologue, moi, je ne peux pas m'effondrer et pleurer avec mes patients, par exemple. Il faut que je garde la bonne sens, je ne peux pas être trop loin non plus. Je pense que ce que je rapprocherais le plus à ce livre-là, puis à toute une conception que beaucoup de gens ont, c'est que les émotions, c'est un domaine, au fond, qui est plus proche du règne animal, que ce n'est pas quelque chose qui s'éduque. C'est-à-dire que la seule chose qui s'éduque, ce serait la pensée rationnelle, et que les émotions, c'est un domaine, il rapproche ça, c'est comme pré-évolutif, selon lui, puis il faut s'en aller de là. Puis c'est proche des femmes aussi. Il dit ça ? Oui, il y a toute une attaque. Il y a une lecture féministe de ce livre-là qu'il faudrait faire. C'est un livre épouvantable dans le rapport au féminin. Parce que quand on s'attaque aux émotions, on s'attaque aussi traditionnellement à tout un règne, je dirais, qui est associé au féminin. Est-ce qu'il y a une grille freudienne ? Bien sûr. Le problème, c'est la mère, encore une fois ? Oui, parce qu'il dit lui-même... Non, non, mais il dit lui-même dans le livre... Et là, je sais qu'on va recevoir deux ou trois courriels. Against Milk. Il dit à un moment donné, puis évidemment, le psychanalyste a souligné ça, parce que... Against Milk ? Oui, c'est une éloge du patriarche à l'ancienne, qui est rationnelle. Par exemple, il va valoriser le modèle de Churchill, qui est capable de laisser bombarder un petit village pour gagner la guerre, versus Obama qui pleure quand il y a eu une fusillade dans une école primaire. Alors lui, c'est le modèle du grand patriarche qui ne bronche jamais, qui ne montre pas ses émotions. D'où sa théorie de la distance dans la prise de décision rationnelle. Bon, Jocelyne, vous n'avez pas l'air d'avoir dit que j'allais... Non, mais là, je pense qu'il y a beaucoup de projections dans cette lecture-là. Parce que lorsqu'il dit Against Milk, c'est une analogie qui fait... On pourrait dire, bon, on est contre le lait parce que les adultes n'ont pas besoin de prendre du lait qui vient d'animaux pour se nourrir, pour être en santé, mais que pour les enfants, ça pourrait être utile. L'empathie, ça pourrait peut-être être la même chose. C'est ce qu'il nous dit. Lorsqu'on est jeune, on a besoin de lait maternel, puis après ça, on n'en a plus besoin. L'empathie, on en a besoin quand on est jeune pour développer des rapports, disons, positifs aux autres, mais qu'après, on n'en aurait plus besoin pour être moral. Mais c'est pouvantable de dire ça, qu'on n'en aurait plus besoin d'affection dans notre vie. C'est incroyable de dire des choses comme ça. Non, non, il parle d'empathie. L'empathie comme moteur au jugement moral. Je pense qu'il faut s'intéresser aux raisons qui font en sorte qu'ils pensent que l'empathie ne mène pas nécessairement à la moralité. Je pense que l'image la plus frappante, il nous dit, l'empathie, c'est comme un projecteur. Un projecteur qui crée, qui produit un faisceau de lumière très étroit. Donc l'empathie va faire en sorte qu'on va focaliser notre attention sur une personne ici et maintenant. Donc elle est insensible au nombre, aux quantités. On va s'émouvoir davantage pour une jeune fille kidnappée. Le petit Highland, par exemple, sur les plages de Turquie, qui a changé, Guillaume, souvenons-nous, la vallée, le regard que l'on portait sur le sort des réfugiés. Donc on a personnalisé la crise. Mais on a été incapables de gérer la crise. Parce que je regardais avec les étudiants l'autre jour, vous allez me dire, c'est froid, d'une certaine manière. Mais froid et chaud, c'est-à-dire que quand vous regardiez les réactions sur les médias sociaux avec la photo d'Aylan, les mots réfugiés, il faut faire quelque chose, tous les hashtags, ça montait des records, en fait, pour la crise syrienne. Jamais vu auparavant. Comment ça s'est traduit dans l'acte ? C'est un vide. Est-ce que la politique est incapable d'empathie, alors ? C'est la bonne question. Moi, comme journaliste, souvent, on a le problème aussi, c'est que vous faites un reportage, puis les gens finissent par dire, ah, ben, c'est donc dur là-bas. OK. Position d'empathie. Mais c'est comme si l'empathie avait privé la compréhension. Parce que c'est comme si, simplement, de se mettre dans la posture morale de, je suis empathique avec la détresse de l'autre, était suffisante, puis que finalement, on avait plus le goût de comprendre... Ça nous dédouane, en fait. Ça nous dédouane, en fait, de la compréhension. C'est un peu ce que dit Paul Blum, là, si on comprend. Oui, c'est ça. Il cite, ça ne va pas aider sa cause, mais il cite Staline une fois, disant, une personne tuée, c'est un meurtre, mais mille, c'est une statistique. Il donne tous les symptômes, c'est qu'on analyse, Paul Blum. Là-dessus, je suis très content, parce qu'il nous donne vraiment... Il se dévoile de façon épouvantable. Vous, vous l'avez analysé. Oui, moi, je l'ai analysé. Je m'en peux dans le temps. C'est quelqu'un qui fuit sa propre douleur, justement. Et ça, c'est très dangereux. C'est la chose la plus dangereuse psychologiquement, c'est de faire sa propre douleur. C'est vrai pour les individus, et c'est vrai pour les peuples aussi. Et je dirais qu'il y a toute une lecture très intéressante à faire de ce livre-là par rapport à ce qui se passe au Québec. Le débat très enflammé autour de la critique du multiculturalisme, vers ça. Ou que vous avez participé, Jocelyne. Oui, parce que les gens disent... Il y a une critique de l'empathie en disant «Oui, c'est ça, c'est bien beau d'être empathique au sort des autres, mais notre sort à nous. » Et puis là, il y a deux camps. Et puis je pense que... Ça se polarise beaucoup. Oui, puis pour moi, alors que la solution, elle est justement dans une empathie qui est toujours double, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'à être sensible à l'autre qu'en étant sensible à soi. Et qu'on n'a plus qu'à être sensible à soi qu'en étant sensible à l'autre. Il n'y a pas moyen de sortir de cette double condition-là. C'est ça, l'empathie. Et quand on en sort, que ce soit dans un repli sur soi ou que ce soit dans une fuite dans l'autre, dans les deux côtés, on n'est plus dans l'empathie. Selon moi, on est dans une fuite émotive ou dans une incapacité, je dirais, de ressentir. À faire face. Donc, je dirais que ce livre-là ouvre au moins sur cette discussion-là qui est un lien entre la politique et la psychologie, ce qui est assez rare et je trouve ça rafraîchant. Ça, c'est vrai. Jocelyne Macleur, il reste une minute à peine à cette émission. Vous avez quand même trouvé des éléments très positifs à cet ouvrage. Absolument. Il montre très bien, par exemple, on est plus empathique par rapport à ceux qui nous ressemblent, par rapport aux membres de nos groupes d'appartenance. Donc, si les femmes autochtones disparues avaient été des blanches anglo-canadiennes ou québécoises francophones, je veux dire, la réaction aurait été très, très différente parce que l'empathie aurait fonctionné à fond. Donc, c'est en ce sens-là où ça rétrécit parfois notre regard moral, l'empathie. Oui, c'est ce qu'il démontre dans cet essai quand même. Against Empathy, donc, The Case of Rational Compassion de Paul Bloom, c'est publié en anglais seulement. On va placer les références de la maison d'édition sur notre site web Nicolas Lévesque et Jocelyne Maclure. Merci beaucoup. Vous allez quand même rester proches, amis. Oui, ça va. Merci à Elisabeth Vallée. Merci à Guillaume Lavallée. Votre ouvrage Drône de guerre est publié chez Boréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'excellente équipe. On vous embrasse. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501